Très touchante, Oshie a révélé être atteinte d'une maladie qui l'a fait souffrir depuis de nombreuses années. Les symptômes de celle-ci s'avèrent extrêmement handicapants dans son quotidien comme elle l'a révélé au journaliste du GDD interviewé par le GDD le 28 novembre 2021, Oshie s'est livré sur la maladie silencieuse qui l'a fait souffrir depuis des années. Sincère et touchante, l'interprète du titre Tamarinière a confié être atteinte de la maladie de Meynière. Souffrant de différents symptômes très handicapants comme des problèmes d'audition accompagnés d'acouphènes ou encore des pertes d'équilibre, la chanteuse de 25 ans révèle qu'elle a souvent beaucoup de mal à s'endormir à cause de sourdes vibrations dans ses oreilles. Alors pour enfin trouver la paix et ne plus entendre ces sons très désagréables, elle s'endort en écoutant les lourdes basses du groupe de rock'n'roll red hot chili pepper mais aussi parfois les fréquences techno. Aucun traitement n'existe, aucun médicament n'est efficace. Parfois de violentes crises de vertiges surviennent en pleine nuit. Je dois alors tout arrêter et m'allonger, a expliqué la jolie brune qui a fait son coming out en 2018 si il y a quelques mois, en avril 2021, elle confiait avoir perdu 28% d'auditions et être à 40% d'auditions perdues dans l'émission C'est à vous, celle qui avait été castée pour faire The Voice dévoile être désormais à près de 47% de pertes auditives. Pour se ménager, elle est maintenant forcée de ne pas faire plus de deux concerts par semaine car sa surdité s'est aggravée de manière fulgurante C'est au quotidien et c'est dur parce que c'est dur à expliquer, même pour les gens qui nous entourent, parce que ça ne se voit pas, confiez la jeune femme sur le plateau de C'est à vous, c'est comme un enfant qui a mal et qui ne sait pas dire parce qu'il ne sait pas parler, bah c'est un peu ça. Je me sens pas bien des fois, quoi, il n'y a même pas de traitement qui existe réellement. Il y a des trucs pour atténuer, mais voilà, actuellement en pleine promotion de son dernier single étoile flippante, la chanteuse passionnée par la culture japonaise et dont son pseudo signifie étoile en japonais, a également sorti son dernier clip GTE pardonne déjà visionné par près de 479 000 abonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada